... Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités Maître Augustin Guéfac, avocat au barreau du Cameroun Albert Anatole Haïssi, journaliste et Faustin Zodjou du mouvement pour la renaissance du Cameroun Messieurs, je propose deux sujets pour cette deuxième partie Maître Augustin Guéfac, le passeport biométrique qui a fait l'objet d'un décret du président de la République il y a quelques jours et bien les premiers documents ont été remis ce vendredi c'était en présence du délégué Gérald à la Sûreté Nationale qui a donc réitéré les délais de production de ces passeports, 48 heures Une grande révision dans la question de la production de documents de voyage dans notre pays, non ? Duval, vous savez qu'au Cameroun, les essais les essais donnent toujours l'impression que ça va aller jusqu'à ce que quelques heures après, qu'on est dans les guets de quelque chose, guets de quelque chose Si ça continue, tant mieux pour nous, c'est tout à notre honneur Pour le reste, nous attendons de voir, ça ne sera pas comme d'habitude On ne va pas remettre sur la sellette le débat sur le prix de ce nouveau document Faustin Zodjou, 110 000 francs CFA C'est vrai que certains ont estimé que c'était un peu trop cher Mais au regard, peut-être des délais désormais plus coûts, 48 heures On peut dire que ça vaut la peine, non ? Le passeport au Kenya coûte 24 000, 48 heures aussi Vous voyez ce qui me fait rire depuis l'annonce des retraits de passeports en présence du délégué Général à la Sûreté Nationale C'est que je me rends compte que sous d'autres cieux, les gens célèbrent les missiles balistiques Et nous célébrons le passeport en carton Vous voyez, c'est-à-dire pour moi qui aspire à appartenir à une nouvelle équipe qui dirige le Cameroun Je me demande, est-ce que nous nous rendons même compte du nombre d'années de retards que nous célébrons Figurez-vous où un enfant se réveille du côté de la Chine Après avoir passé 15 ans d'études, il arrive au Cameroun Et trouve que tout un ministre est mobilisé à Yaouni avec ses éléments pour célébrer la production d'un passeport C'est-à-dire, on construit dans l'imaginaire du Camerounais Et que même les choses les plus normales sont compliquées Vous dites que les gens ont dit que c'est cher et puis on regarde Est-ce que vous savez que le Cameroun a le deuxième passeport le plus cher d'Afrique ? Pourquoi ? Pourtant ce passeport ne vous permet même pas d'entrer n'importe où Pourquoi c'est le deuxième passeport le plus cher ? Est-ce qu'on pense que produire un passeport en 48 heures est une révolution ? Oui, si c'est une révolution, c'est un peu comme on passait du coup préparatoire pour inventer un investi de moyens On revient quand même de loin avec des gens qui m'étonnent pas d'entrer à l'entendre On a vu des ministres se déployer pour inaugurer des gaps On se doute, si on parle des monnaies numériques, ça dit qu'on ne veut plus utiliser les biais chez nous On célèbre encore les guichets Comme aujourd'hui on célèbre la sortie d'un passeport en 48 heures à 110 000 francs J'aurais voulu qu'on célèbre peut-être un passeport qui se produit en ligne du début jusqu'à la fin À partir de chez soi Parce qu'on a informatisé toutes les informations des citoyens Il était sorti que quelqu'un à partir de son ordinateur peut se faire produire un passeport et qu'il a récupéré Ça, ça demande du boulot Ça demande une certaine construction informatique Si c'est ça qu'on célèbre, j'allais être d'accord Mais c'est pour finir, il faut aller prendre des empreintes Toi, tu as pris le jour où tu faisais ta carte d'identité Tu as aussi pris le jour où tu faisais ta carte d'identité Ou c'est demain si ces empreintes disparaissent après chaque service Donc pour moi, ça m'amuse Et puis moi, je pense que c'est en fait la promotion de l'incompétence Ça dit que je ne dis pas que le passeport lui-même est mauvais Mais je dis que le fait qu'on célèbre en grampon peut justifier combien de fois Nous sommes en retard et nous avons accepté et gommé le retard Ah ben, attends, là ici Je suppose que vous, au moins vous relativisez le propos de Fautsing Zodou Il n'y a quand même pas qui a été marqué On parle des nouvelles conditions Le décret présidentiel signé juillet dernier renforce la sécurisation Et allège les circuits d'obtention de ce titre de voyage On ne va plus avoir un passeport quelconque Ce sera quand même un passeport biométrique, électronique Pour cela, on ne peut pas faire comme si il n'y en était, non ? Je vais quand même formuler quelques griefs contre ce passeport Le prix Mégrief s'apporte sur son couverture du temps Dans un contexte de crise sanitaire, d'homorosité économique et de tension financière Je pense que 110 000 pour un passeport, déjà les Camerounes ne s'en sortent pas très facilement Et avec du temps, ça coûtait déjà 75 000 francs Je fais le thème auquel il faut ajouter N'est-ce pas ? Les prix de marche administratives Donc ça veut dire qu'on retire le passeport En lui, on va tenir autour de l'année globale 100 000, 125 000 Donc pour moi, ça ne peut pas être glorieux Ça ne peut pas m'enthousiasmer Deuxième chose Ça concerne l'aspect social C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi Est-ce que dans un contexte où le Cameroun s'inscrit dans une dynamique d'émergence On continue à attribuer des contrats, des gros contrats aux expatriés locaux d'herbe Comme on les appelle Alors que nous avons une espèce de l'expertise locale Qui peut justement faire ce travail Pour voir que ça devrait créer des emplois Vous avez, nous avons eu, dans le cadre de cette tribune, je crois Débattu d'une problématique qui concerne la construction des péages automatiques Qui a été également attribué aux étrangers Alors que nous avons des expériences nationales Nous avons des gens, des opérateurs, des investisseurs locaux Qui peuvent justement financer ce projet Moi c'est un beau problème C'est le temps qu'on ne peut pas confier l'identité des Camerouns à des étrangers Parce que vous avez des étrangers Comme c'est le cas avec nos étrangers stratégiques Votre, ça veut dire que le monsieur, les gens qui contrôlent votre identité Sont capables de savoir quel nombre d'ingénieurs vous avez Qui vont sortir dans tel nombre d'écoles, dans tel nombre d'années Ils sont capables de faire des projections Pour justement vous empêcher d'avancer Donc je pense que pour une institution comme la DGCN Qui a ma vocation à lutter contre, à protéger la sécurité des Camerounais Ça me pose un très gros problème De ce point de vue Parce qu'il faut quand même protéger nos compatriotes Deuxième chose, la quatrième chose, ils sont pas là Oui, 48 ans, je crois que c'est une révolution Parce que jusqu'ici il y a beaucoup de Camerounais qui suivent encore du martyr Dans le cas de la, n'est-ce pas, de l'attribution ou de l'élaboration de la carte nationale d'identité Parce que c'est un chemin de croix Donc si déjà, pour une coordination d'identité Vous prenez quelquefois six mois, voire plus Est-ce qu'avec le passeport, qui est un instrument de voyage On va pouvoir relever les défis pour l'eau délivrée dans ces délais-là En tout cas, moi j'ai le temps de voir Oui bon, les premiers passeports ont été Et ces premiers passeports, c'était peut-être des dossiers Qui dormaient depuis dans les tiroirs Qui sont sortis pour qu'on puisse avancer Oui bon, on avait annoncé pour le 1er juillet On est au 2 juillet Demain, c'est aussi simple Demain, allez introduire votre demande de passeport demain matin à 7h Et si l'on vous remet mardi à 18h Moi je saurais que ces gens sont serrés Mais moi je reviendrai sur ce plateau pour reparler de ce sujet Parce que nous, nous connaissons en détail Maître Wistenguefa, qui a eu Oui, au-delà de ce sujet en rapport avec Les premiers passeports biométriques Qui ont été célébrés ce vendredi Il y a aussi une nouvelle Pas du tout révisante, glorieuse C'est celle de la disparition De l'ancien Premier ministre Saïmon Achidi Hachou Il est décédé aux Etats-Unis le 4 mai Dernier à l'âge de 84 ans Il sera élimé demain à Santa Dans le nord-ouest du pays Il se trouve que le Premier ministre Cheikh le gouvernement Présentera personnellement Le chef de l'État au cours de ses obsèques Saïmon Achidi Hachou est connu Comme étant un Premier ministre Qui pendant les années de Brèze A marqué d'une pierre blanche Sa gouvernance pendant cette période-là Il y a une phrase très célèbre Qui est attribuée au Premier ministre Saïmon Achidi Hachou Politique Nandjangi Duval, moi j'ai un problème C'est que J'ai vu que Un ancien membre du gouvernement Est décédé L'État s'est déployé Pour aller chercher son corps Et ramener au pays Ça me rappelle Le corps du Premier président de la République Qui a abandonné au Sénégal Parce qu'on devait confier à sa famille Je me demande comment ça se passe Politique Nandjangi C'est pour servir l'État C'est-à-dire celui-ci a fait la volonté Du gouvernement Alors il mérite Le service Rendu Il est dans cette optique C'est Notre copanéliste du RDPC Je ne sais pas si finalement Il s'est excusé pour son absence S'il était là Il devait nous dire C'est vraiment Eux et cultivement La philosophie de politique Nandjangi Moi je suis de la société civile Dans des plaies À ceux qui me voient Dans tous les partis politiques Je veux bien Donc moi je n'admets pas Ou bien je n'ai pas de critique Spéciale Par observation spéciale À faire sur La philosophie politique Développée par Les deux femmes patriarces Simon Simon Achidi Achou Je sais seulement qu'il n'est pas mort Parce qu'en Afrique On ne meurt pas On est soit dans les airs Soit sous les arbres Soit dans les calvaces Soit dans les crânes On est partout Et on transcende Le monde On transcende La vie D'année en année De siècle en siècle Je crois qu'il ne mourra pas Ne serait-ce que pour l'ADPC Merci Foustine Zoujou Qu'est-ce qui aura Le plus retenu vos attentions Dans le parcours politique De cet ancien Premier ministre du Cameroun Est-ce qu'il est parmi Les auteurs du Réalement électorat De 1992 C'est tout C'est-à-dire que Vous ne voulez pas Me contraindre À faire comme Les caménaux le font De votre vivant Vous faites des choses Et à votre moment On fait croire Qu'on doit célébrer Tout le monde Nous sommes des Africains Et chez nous La réincarnation Est fonction De son vécu On ne peut pas vivre Dans un monde Où tout le monde Vous a condamné Et vous espérez À une sorte De transcendance Vous voyez Ce que j'apprécie Mais cela a été considéré Par pas mal d'observateurs Comme ayant contribué À protéger La paix Dans un environnement Où ça bouillonnait En Afrique Sauf que cette paix Qu'on a protégée Entre guillemets Aujourd'hui Devenue une paix Totalement fragile Et inexistante Vous savez Vous ne pouvez pas Construire la paix Sur l'injustice Et le mensonge Ça ne tient pas Même si ça tient Pendant 20 ans La seule chose Que je peux dire C'est que De notre vivant Faisons l'effort De faire des choses Indignement Parce que malheureusement Je parie D'ici 75 ans Autreau Nous tous Sur ce plateau Personne de nous Ne sera vivant Alors Pourquoi est-ce qu'on peut passer sa vie A faire des compromissions Juste parce que c'est du diangui Et on fait des compromissions Pour compromettre l'avenir D'une nation Qu'on aurait dû Laisser son nom Dans le panthéon De l'histoire Pas de l'histoire Des vainqueurs Mais de la vraie histoire De la nation Et vous voyez Justement Dans Le même sillage Il a été Premier ministre De Monsieur Paul Biard Monsieur Paul Biard N'est pas allé à son deuil Justement parce que Son deuil Se trouve Dans une zone aujourd'hui En proie A un conflit Qui justement Nait Du fait qu'en 92 Lui étant premier ministre Avait validé Un ordre de l'électorat C'est pour ça Pour l'entendre aujourd'hui On a besoin Des mêmes militaires Qui avaient permis Au RDP C'est un ordre Mais comment on va L'entendre Le droit de 92 Et puis la question De la paix Dans le Oui mais je vous dis Parce que Les gens pendant longtemps Essayent de tromper Leur conscience Vous ne pouvez pas Étouffer les gens Qui veulent s'exprimer Et vous espérez Une paix durable C'est pour cette raison Que en Afrique Le mot paix durable N'existe pas Parce que Soit c'est la paix Soit c'est une guerre étouffée Alors à chaque fois Que vous voyez Un homme politique Parler de paix durable Ça veut dire Que lui Il est conscient Qu'il y a des paix Qu'on construise Pour que cela ne dure pas Au moins je pense Que si c'est la paix Ça doit être la paix C'est tout Si on veut bâtir la paix On ne bâtit pas Une paix qui ne dure pas Et une autre qui dure Donc le hold up électorat De 92 Comme le hold up électorat De 2018 Comme tous les autres Hold up électoraux Font partie Des meilleures contributions Et du carburant De la crise anglophone La crise Elle n'est pas seulement Parce que Les avocats revendiquaient Contre Contre Traduisait des textes Ça n'est pas seulement Parce que les enseignants Voudraient qu'on ait Des enseignants anglophones Dans des écoles Pour que les enfants Puissent comprendre Non A chaque fois Que vous voyez Une guerre Sachez Qu'il y a un agencement D'injustice Qui s'est accumulé Et ça crée des frustrations Qui durent dans nos esprits Pendant des années Et tous ceux Qui valident Ces injustices Sont les auteurs De la guerre Même s'ils ne sont pas Souvent présents Le jour du déclenchement Donc ne faisons pas croire Aux gens Que non Ce sont les problèmes Causés en 2010 Qui ont créé La guerre De 2016 Non Ce sont parfois Des problèmes Qui datent de 50 ans C'est pour cette raison Que je vous dis Que même la manière Dont nous gouvernons Aujourd'hui Rattrapera Notre progéniture Que nous le voulons Ou pas L'exribalisme D'état Qu'on construit Aujourd'hui Dans le discours politique Le musénement judiciaire Ceux qui sont Aujourd'hui Aux affaires Devaient savoir Que leurs enfants Payeront aussi Les prix Comme les enfants De ceux Qui ne sont pas d'accord Mais sachons Que notre nation Payerera les prix Dans 50 ans Dans 200 ans Puisque quand vous Amassez les frustrations Dans votre esprit Vous transmettez Même pas Même pas ADN A vos enfants Ce que les gens Ne savent pas Alors Alors On attendra ici Sur le parcours De l'ancien prime ministre Qui sera inhumé Demain À Santa Dans le nord-ouest Du pays Qu'est-ce que vous retenez ? Déjà Écoutez Dans la tradition africaine On n'insulte pas les mots C'est-à-dire Qu'il a été Un brigand Ou il a été un ange C'est L'histoire qui le juge Ce n'est pas Nous qui le jugeons Dans la tradition africaine C'est important Ce que je dis là En 92 Lorsqu'il a Il s'était illustré L'histoire Dans la vie politique J'allais dans l'espace public J'étais encore Toute jeune J'étais encore Je crois Je faisais un code de secondaire Donc j'ai encore L'image De ce personnage Très humble Tout très humble Au regard De Ce qui était Cameroté par le sein Au regard De Sacaru De premier ministre De l'époque Donc je pense que Moi je garde lui Au regard Du jeune élève Que j'étais à l'époque Un partage Qui a sauvé la république Qui a sauvé la république Parce que Il ne faut pas qu'à m'oublier Qu'à un moment donné En 92 Il y avait un certain Ambassadeur Qui s'appelait Francescou Qui voulait absolument Qui tenait absolument A mettre le feu Dans ce pays Comme la plupart De ces chanceliers occidentaux Qui s'est mis En chef d'état Par procuration Ça aussi ça peut paraître Ça aussi ça peut paraître Exagérent Francescou Elle était ambassadrice Des états-Unis Au Cameroun C'est vrai qu'elle est partie Dans des conditions Un tout petit peu Mais elle Oui Elle a organisé Les messes Les messes Dans la perspective Justement Dans la perspective N'est-ce pas De ce que j'ai évoqué Dans tout Donc moi je pense Que pour revenir A notre patriage Je pense qu'il est parti Parce qu'en Afrique Lorsque vous partez À 84 ans Franchement On ne pleut même pas On ne pleut pas On va essayer Là peut-être Parce qu'il y a Cette séparation Cette séparation Mais Dans la tradition africaine Lorsqu'un patriage Ou bien un matriage Part Eh bien C'est une fête C'est une fête Parce que Je suis ce qu'il a Laissé des petits-fils Des filles Des petits-fils Des petits-fils Donc je pense Qu'il ne faut pas Qu'on politise Justement C'est là C'est vrai Et puis Le président Ne va jamais Au funérail Même dans sa propre famille Même dans sa propre famille Il n'y va pas Si si On l'a vu On l'a vu Quelquefois Même pas dans sa propre famille Il n'y va pas tout le temps Je pense que Je pense que Écoutez Moi Je crois que Ce qui est important C'est que Le départ des autres Devraient nous amener A nous remettre en question A faire une introspection Par rapport à ce que nous laissons A la postérité C'est ça le plus important De mon point de vue Pardon Je voulais faire une précision On a coutume de dire Que dans la tradition africaine On ne juge pas les morts Sincèrement L'Afrique Tille toute cette tradition De l'ancienne Égypte Et si vous lisez Et si vous lisez Le livre des morts Amédou Néter Donc la vraie version Vous allez voir justement Qu'il y a un chapitre Qui se consacre Au procès des morts On juge les morts Puisque vous ne pouvez pas Commettre du temps A un peu Vous attendez une célébration La référence Je ne dis pas que Je dis que Prenez le livre des morts Des anciens égyptiens La vraie version Pas la version Qu'on a traduit en français Vous ne pouvez pas Je ne parle pas ici Uniquement De l'ancien premier ministre Péa Sonam Je reviens sur le fait Qu'on dit que Dans la tradition africaine On ne juge pas les morts En question les actes des morts Dans la tradition africaine Non Il y a même dans Il y a même dans nos traditions Des villages Où on expulsait Certaines personnes Appellent le décès De leur papa Parce qu'on ne voudrait même pas Que cette mentalité Soit retransmise Non écoutez Je pense que là Il y a un amalgame Qu'il faut rapidement corriger Lorsqu'il y a un tribunal C'est là je suppose Qu'il y a deux parties En procès Donc vous ne pouvez pas juger Quelqu'un qui Ne peut plus être Un procédé vent Donc de ce point de vue On ne juge pas les morts On prend harte C'est pas ce que j'ai dit On prend harte Est-ce qu'il a été Est-ce qu'il a été un brigand C'est l'histoire Qui le juge Merci également A vous Merci à Maître Merci D'hommage Que le RDPC Finalement Ne soit pas venu Sur ce plateau Nous espérons Que cela va se corriger Lundi Dans la prochaine édition D'Equinox Ce soir Pour ce qui concerne Le Premier ministre Simon Anchi Diachou Et bien Que la terre De nos ancêtres Lui soit légère Merci à vous Madame et messieurs D'avoir regardé Cette autre livraison D'Equinox Ce soir Bonsoir A Bamena C'est dans La région De l'Ouest Dans le département D'Equinox